Musique Dans un archipel isolé à 300 miles à l'ouest de la Tasmanie, le savant fou, le docteur Neo Cortex, utilise son Evolvo Ray pour modifier génétiquement la faune locale en une armée anthropomorphe de soldats dans le but de dominer le monde. Parmi ces soldats se trouve un bandicoot barré nommé Crash, que Cortex choisit pour être le général de son armée. La veille du jour où Crash est soumis au Cortex-Vortex, une machine destinée à lui laver le cerveau, il s'attache à une bandicoot nommée Tuana. Crash est rejeté par le Cortex-Vortex et est chassé du château de Cortex, plongeant dans l'océan en contrebas. Pour sauver Tuana et vaincre son ennemi, il est aidé dans sa mission par Aku Aku, un esprit sorcier qui agit en tant que gardien des îles. Musique Crash entreprend une randonnée à travers l'archipel qui s'étend sur plusieurs zones. Il traverse un village indigène et bat le chef tribal hostile Papu Papu. Cortex reçoit des nouvelles de l'approche de Crash et envoie ses soldats pour se débarrasser de lui. Après que Crash ait vaincu Reaperu, Koala Kong et Prince Rip Potoru, il atteint la forteresse de Cortex et fait face à son assistant, le docteur Nitrus Brio, qui combat Crash en ingérant une potion pour se transformer en un monstre vert géant. Crash s'échappe vers le dirigeable de Cortex, tandis que celui-ci monte à bord d'un aéroglisseur et attaque Crash avec un pistolet à plasma, alors que son château brûle derrière eux. Crash dévie les éclairs d'énergie de Cortex contre lui et l'envoie tomber du ciel. Toana embrasse Crash alors que les deux montent sur le dirigeable de Cortex au coucher du soleil. Crash Bandicoot envoie le docteur Neo Cortex tomber de son dirigeable dans une caverne remplie de cristaux bien brillants. Convaincu qu'il détienne un pouvoir énorme, il en prend un et retourne dans son laboratoire. Un an plus tard, Cortex et son nouvel assistant, le docteur Engin, reconstruisent un Cortex Vortex amélioré et alimenté par des cristaux dans l'espace. Engin dit qu'ils ont besoin de 25 cristaux supplémentaires pour atteindre la capacité maximale du Vortex et qu'ils n'ont plus aucun de leurs agents sur Terre. Cortex conçoit alors un complot pour manipuler Crash afin qu'il récupère les cristaux pour lui. Pendant ce temps, la sœur cadette de Crash, Coco, lui demande de récupérer une nouvelle batterie pour son ordinateur portable. Mais Crash est enlevé, se retrouvant dans une ancienne Warp Room qui a accès à plusieurs endroits du monde entier. Crash rencontre Cortex via sa projection holographique. Celui-ci dit à notre héros qu'il a découvert que l'alignement à venir des planètes créera un flux solaire capable de proportions catastrophiques et exhorte Crash à récupérer des cristaux de puissance rose à travers chacune des portes de la salle pour aider Cortex à exploiter l'énergie du cristal pour dissiper l'énorme puissance libérée. A l'insu de Cortex, son ancien assistant, le docteur Nitrus Brio, apparaît également sous forme d'hologramme et dit à Crash que, dispersé à travers le monde, il existe plusieurs gemmes claires et colorées qui servent de forme alternative d'énergie que Brio envisage d'utiliser contre Cortex. Les restes brisés de la station spatiale du docteur Neo Cortex se sont écrasés sur Terre et ont libéré une puissante entité connue sous le nom d'Uka-Uka, le cerveau des plans précédents de Cortex. Il se rallie à celui-ci et recrute le docteur Nefarious Tropy, l'inventeur d'un appareil nommé Time Twisting Machine qui permettra aux sbires de Cortex de collecter les cristaux et les gemmes de leur emplacement d'origine dans le temps. Chez les Bandicoots, à coup à coup sent le retour d'Uka-Uka et informe les Bandicoots qu'Uka-Uka est son frère jumeau diabolique qu'il avait enfermé il y a longtemps pour défendre la planète. Il conduit ensuite les Bandicoots à la Time Twisting Machine qu'ils peuvent utiliser pour collecter les cristaux et les gemmes avant que Cortex ne le fasse. Crash et Coco s'aventurent à travers le temps et vainquent des adversaires tels que Teeny Tiger, Dungodil et Dr. Engine. La défaite de Nefarious Tropy fait progressivement tomber la Time Twisting Machine dans le désarroi. Après la défaite de Cortex et Uka-Uka après avoir collecté tous les cristaux et les gemmes, la machine bug et piège Uka-Uka dans une prison intemporelle avec Cortex et Entropy qui ont été transformés en nourrissons. Les habitants de la Terre reçoivent la visite d'un extraterrestre nommé Nitros Oxide qui prétend être le coureur le plus rapide de la galaxie. Défiant la Terre à un jeu appelé Survival of the Fastest, il invite le meilleur pilote de la Terre à piloter. Si le conducteur de la Terre gagne, il promet de laisser la Terre tranquille. Mais si Oxide gagne, il la transforme en un parking en béton et asservira les terriens. En réponse, le personnage du joueur rassemble les 4 clés de boss nécessaires pour accéder au vaisseau spatial d'Oxide et le fait courir dans un match en tête à tête. Lors de la défaite d'Oxide aux mains du joueur, il quitte temporairement la Terre mais promet qu'il reviendra lorsque toutes les reliques du temps auront été rassemblées. Mais après avoir perdu une fois de plus, Oxide tient parole et quitte la Terre pour toujours avec une grande colère. L'histoire est centrée sur Aku Aku et Oka Oka qui cherchent à résoudre leur querelle via un concours entre des équipes qui se battent à leur place car il est interdit aux frères de se battre directement. La fin est déterminée par le choix du personnage par le joueur. Si le joueur a choisi un personnage de l'équipe d'Aku Aku, il enferme les cristaux et bannit Oka Oka dans le vide de l'espace. Mais si le joueur a choisi un personnage de l'équipe d'Oka Oka, celui-ci exerce le pouvoir destructeur des cristaux sur son frangin qui prend fin. Si deux joueurs terminent la campagne avec un personnage de chaque équipe, les personnages sont soumis à un jeu spécial de prix d'égalité pour décider quelle équipe l'emporte. Indignés par leur piètre bilan de propagation du mal, Oka Oka ordonne au docteur Neo Cortex, Teeny Tiger, Dingo Deal, au docteur Nefarius Troopy et au docteur Engin de concevoir un plan pour éliminer une bonne fois pour toutes Crash Bandicoot. Cortex présente à contre-coeur l'annonce d'une super-arme génétiquement améliorée d'une force incroyable, mais révèle qu'il lui manque une source d'énergie. Oka Oka suggère alors d'utiliser les élémentaux, un groupe de masques renégats qui avaient un pouvoir élémentaire sur la terre, l'eau, le feu et l'air, et qui ont été utilisés pour ravager le globe. Les élémentaux ont provoqué des tremblements de terre, des inondations et une période glaciaire il y a plusieurs siècles jusqu'à ce qu'ils soient emprisonnés par les anciens à l'aide de cristaux spéciaux qui mettent les masques en état d'hibernation. Cortex en déduit que s'il réveille les élémentaux et exploite leur pouvoir destructeur, ils peuvent donner vie à son arme secrète et éliminer Crash Bandicoot pour toujours. Dans une station spatiale en orbite autour de la terre, Oka Oka est en colère contre le docteur Néo Cortex pour avoir une fois de plus échoué. Mais Cortex promet un plan qui réduira la taille des habitants de la terre. Il présente alors son minimiseur planétaire qu'il utilise immédiatement pour réduire la terre à la taille d'un pamplemousse. La situation est portée à l'attention d'Aku Aku lorsque Cortex se moque des habitants désormais microscopiques de la terre. Quand Aku Aku informe Crash de la situation difficile de la terre, Coco suppose que Cortex utilise les cristaux pour alimenter sa machine à rétrécir et demande à Crash de trouver le même type de cristaux dans divers endroits du monde, qu'elle utilisera pour construire un appareil qui inversera les effets du minimiseur de Cortex. Cortex décide de s'occuper de Crash lui-même en lui tirant dessus avec le minimiseur planétaire après la défaite de Dingo Deal, Engine et Teeny Tiger. Cependant, Crash le pousse à rétrécir les gemmes colorées qui stabilisent le minimiseur, provoquant un dysfonctionnement. Les effets effrénés du minimiseur fusionnent Cortex et les boss précédents, créant un monstre ignoble connu sous le nom de Megamix, qui poursuit Crash dans le couloir de la station spatiale pour tenter de le tuer. Heureusement, Crash s'échappe sur Terre juste à temps pour que Coco utilise les cristaux qu'il a rassemblés pour ramener la Terre à la normale. La planète retrouve sa taille d'origine, tandis que la station spatiale au-dessus de la Terre explose et Cortex et les autres s'échappent dans une capsule de sauvetage. Après l'échec du plan précédent du Dr Neocortex pour rétrécir la Terre, Ouka Ouka confie au Dr Nefarious Troupie la tâche de l'aider dans la domination universelle. Troupie regarde vers l'avenir et se voit parmi les Bandicoots et conclut que puisque les Bandicoots continuent de les contrecarrer, leur seule solution est de les amener à leur côté. Pour cela, il recrute Entrance, maître de l'hypnotise, Pendant ce temps, de retour sur l'île Insanity, Crash Bandicoot dort pendant que ses amis, Crunch et sa sœur Coco, sont enlevés par un étrange vortex. A coup à coup alerte Crash de la situation et lui dit de lui apporter un cristal de pouvoir afin qu'il puisse voir ce qu'il se passe. Mais quand il le fait, Crash commence à être aspiré par le vortex. Alors qu'à coup à coup tente de sauver Crash, il utilise le pouvoir du cristal pour découvrir que Entropy est derrière tout cela. Avec le dernier de ses pouvoirs, il sauve Crash. Entropy finit par enlever le clone d'alter ego de Crash nommé Fake Crash. Mais il ne semble pas le remarquer et Entrance réussit à hypnotiser les Bandicoots pour qu'ils lui obéissent. Crash, Coco et Crunch Bandicoot se détendent pendant que leur ennemi juré, le Dr. Neo Cortex, réfléchit à son prochain plan d'action en ce qui concerne la défaite des Bandicoots et la conquête du monde. Soudain, les deux groupes sont enlevés par une mystérieuse lumière blanche qui les emmène dans un grand colisée quelque part dans une autre galaxie. Cette galaxie est gouvernée par l'empereur Vélo 27 qui prévoit de faire courir les équipes pour le divertissement de ses sujets. Il promet aux terriens que gagner les courses voudra dire gagner leur liberté. Mais il les menace quand même de la destruction de la Terre s'ils refusent de courir. Une fois que les deux équipes ont accepté le défi, Vélo explique que les coureurs s'affronteront sur quatre mondes de son choix et promet une course contre le champion galactique si les clés de champion de ces mondes sont obtenues. Le Dr. Neo Cortex et Rito unissent leurs forces pour se débarrasser de leurs adversaires respectifs. A savoir Crash Bandicoot et Spiro le Dragon en modifiant génétiquement les sbires Riptok de Ripto et en les déguisant en Crash et Spiro amenant les deux protagonistes à croire qu'ils sont l'un contre l'autre. Crash et Spiro sont alertés de la situation difficile de leur monde respectif et sont envoyés pour se débarrasser des Riptok déguisés. Nos deux héros se rencontrent finalement entre Wampa Jungle et Dragon Castle se croyant être un Riptok déguisé. Cependant, ils découvrent bientôt qu'ils ont été amenés à se battre par Cortex et Ripto et décident de faire équipe contre eux. Trois ans après sa précédente défaite face à Crash dans Crash Bandicoot, la colère de Cortex, le Dr. Neo Cortex retourne dans les îles Wampa pour se venger de Crash. Pour cela, il neutralise alors la sœur de celui-ci, Coco, et se fait passer pour elle pour attirer Crash dans un piège. Mais après la victoire de Crash contre Cortex et son méca Bandicoot, ils sont tous deux envoyés dans un trou pour atterrir dans une grotte. Enragés par sa défaite, Cortex attaque Crash et le duo s'engage dans un combat prolongé à travers la grotte. De retour à la surface, nos deux amis rencontrent une paire de perroquets interdimensionnels nommés les Evil Twins qui prévoient de détruire les îles Wampa et de voler le cerveau de Cortex. Après que celui-ci est plaidé pour l'aide de Crash, il est spontanément attaqué par des abeilles et se retrouve capturé par Papu Papu et ses tribus subordonnées après avoir marché sur leur territoire. Crash sauve Cortex de la captivité et échappe à une foule de membres de la tribu qui le poursuit. Les deux ont une autre rencontre avec les Evil Twins qui donnent vie à une statue de divinité pour les attaquer. Cortex ayant appris que les Evil Twins viennent de la 10ème dimension concocte alors un plan où il aura besoin de son ennemi juré. Alors que Crash aide Coco avec un dispositif de recyclage, le docteur Neo Cortex arrive dans un dirigeable, capturant Hakuaku et Coco, puis enfermant Crunch dans de la glace. Crash jette la machine de Coco sur le dirigeable de Cortex, détachant la chaîne tenant la cage d'Hakuaku. Après que Crash ait trouvé et sauvé celui-ci dans la forêt voisine, il découvre que Cortex et Oukauka volent Mojo dans un temple voisin et décide de les arrêter. En atteignant le temple, Cortex révèle son complot visant à utiliser le Mojo volé pour créer une armée de mutants fidèles qui sera utilisée pour construire le Dominator, un robot colossal qui détruira l'île de Wumpa et conquérir le monde. Après avoir échoué à vaincre Crash avec son cyborg Uctopus, Cortex se vante que Crash ne trouvera jamais sa base et s'envole, laissant Crash et Aakuaku le suivre. Dans leur base, Oukauka se moque de Cortex pour ne pas avoir détruit Crash et le remplace par sa nièce, Nina Cortex, malgré les protestations de son oncle, Enjin et Teeny Tiger. Nina fait laver le cerveau de Coco et la fait participer à la construction du Dominator. Crash et Aakuaku battent et interrogent Teeny Tiger, le Dr. Enjin et Oukauka pour savoir où se trouve Coco. Lorsqu'ils affrontent Nina à l'intérieur du robot Dominator, elle invoque son cyborg Arachnina, mais celui-ci finit par détruire le robot, libère Coco et désactive le Dominator qui s'effondre et manque à peine la maison des Bandicoots. S'échappant du Dominator effondré, Cortex félicite Nina de l'avoir trahi et promet d'être encore plus diabolique dans un avenir proche. Et les Bandicoots décident de célébrer leur victoire. Un an s'est écoulé depuis Crash of the Titan. Le Dr. Neo Cortex et le Dr. Nitrus Brio créent un nouvel appareil pour transformer les créatures en puissantes bêtes qu'ils ont baptisées N.U.V. Ceux-ci interviennent dans une publicité pour tromper les téléspectateurs, en particulier Crash, Coco et Crunch, en montrant faussement que l'appareil sert à de multiples tâches bénéfiques. Cet appareil arrive chez Crash, puis Coco et Crunch le mettent en place et sont asservis par l'utilisation du N.U.V. Cependant, Crash ne pouvait pas utiliser son N.U.V. Car, pour une raison étrange, l'appareil l'électrocutait. Cela peut être dû au fait que Crash est approuvé par le contrôle mental. Au même moment, un hologramme de Engin apparaît et ordonne aux retenus d'attaquer les Bandicoots. Après les avoir vaincus, Crash et Akuaku décident de rechercher Engin et le trouvent dans leur repère secret, affirmant qu'il a été oublié par Neo Cortex, mais qu'il le soutenait pour qu'une fois vainqueur, il le nomme roi de l'île Wumpa. Après leur défaite aux mains de Crash à la fin de Crash Bandicoot 3 ou Arpède, Oukauka tente de se libérer ainsi que les docteurs Neo Cortex et Neferius Tropi de leur prison dans le passé. Son dernier effort ouvre un trou dans le tissu de l'espace et du temps et le fait s'évanouir. Cortex et Entropy s'échappent rapidement, abandonnant Oukauka. Ils découvrent que la faille relie leur univers au reste du multiverse, et décident de s'en servir pour conquérir toutes les dimensions. Pour assurer le succès, le duo crée le Rift Generator, un générateur capable d'ouvrir d'autres failles spatio-temporelles, et recrute l'aide des docteurs Engin et Nitrus Brio pour fournir une armée en prévision de l'interférence de leurs ennemis. Akoaku sent une grande puissance émanant du pic central de Insanity Island. L'exploration de Crash le mène à l'Aniloli, qu'Akoaku reconnaît comme l'un des masques quantiques. Quatre anciens masques de sorciers qui ont un grand pouvoir sur l'espace et le temps, et qui n'apparaîtrait que si quelque chose avait ouvert le multiverse. A la demande de l'Aniloli, Crash et sa sœur Coco le suivent à travers une faille, alors qu'il explique qu'ils doivent trouver les trois autres masques quantiques à travers le multiverse pour sceller les failles. Et on terminera avec Crash Team Rubble, qui est un jeu de plateforme stratégique multijoueur en ligne, avec un format compétitif à 4 contre 4. Un certain nombre de personnages de Crash Bandicoot sont jouables, notamment Cortex, Coco, Dengodil, Brio et Tuana. Les équipes doivent capturer plus de fruits Wampa que l'autre équipe pour remporter la victoire. En plus de déposer leurs propres fruits Wampa dans une zone de dépôt, les joueurs doivent également défendre la zone de dépôt de leur adversaire pour l'empêcher de déposer son propre approvisionnement. Chaque personnage possède des compétences et des capacités uniques avec lesquelles ils vont combattre l'équipe adverse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...